EASTWIND MINISTRIES Seeking God to impart nations Seeking God to impart nations Amen Who is God to protect the Lord? Who? Everyone, even Aya said yes Amen Can there be someone who can testify What you have done during the month of August? Can there be someone who can testify I think it's Jamaii who told us They have been through their testimony N'est-ce pas? Alors quand on dit quelque chose dans la maison de Dieu Pratiquons Qui c'est que Dieu a fait quelque chose Sans vous pousser Qui c'est, qui sent en lui Que Dieu a fait quelque chose Au courant de ce monde? Il fait juste ce qu'il avait Par les pasteurs Amen Ok, maman est minie Tu as fait ça non? Amen Est-ce que tu peux me dire Un peu de mots Ce que Dieu a fait? D'abord j'ai l'accueil de la maison Dans la maison de Dieu Je pense que la commissaire C'est bien C'est une des women Pour une partie d'Ottawa Donc elle n'est pas vraiment Elle est de la maison Elle est de la maison C'est pour ça que je vais me demander De commencer à t'assortir tes bandages Alléluia Parce qu'elle n'est pas Elle est de nous Elle a commencé le ministère avec nous Et que Dieu soit doué Elle est de nous Elle pouvait aller à l'église de sa soeur Mais elle a dit non Je vais aller à l'église Amen Alléluia 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 Et j'ai un témoignage Et j'ai un témoignage Mais je ne peux pas aller dans les états Voilà Ça fait, grâce au mois d'où Tout n'a pas du tout été facile pour nous A la maison Donc ça fait que Une fois j'ai dormi Et puis j'ai eu un rêve Un rêve J'étais vraiment dans l'état des détails Un rêve vraiment très précis Là où Dieu me disait Regarde j'ai telle chose Telle chose Telle chose qui va arriver Mais Après J'en suis levée J'ai prié J'ai pas vraiment allé en profondeur J'ai vraiment prié J'ai dit Seigneur S'il n'est pas du tout D'ailleurs Mais même pas encore Parce que c'était pas Quand je dis Il n'est pas du tout J'ai prié J'ai brisé Tout Tout Puis après Dans mon coeur En fait c'est un rêve Que Dieu m'a monté Par rapport à mon fils Alors Mon fils Mon deuxième Francis Alors Durant la journée Je dis C'est comme si dans mon coeur Je vais me taper Ce que j'ai dit 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 J'ai levé Il y a des choses D'autres choses Et D'abord je sens le besoin J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit En même temps En même temps J'ai compris En même temps En même temps En même temps C'est ça Bon on a prié C'est fini C'est parti Et Deux jours après Ce que j'ai vu Est arrivé Je dis Seigneur Tu m'as compris On a prié Comment ça Comment Comment je ne comprends pas Mais Si le Seigneur Il n'avait pas J'ai dit 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 Maintenant Alors C'est arrivé Alors Je vais dire Je vais dire J'ai dit 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 Alors On a continué à prier Et dans ma prière C'était comment Je dis Seigneur On m'a prié Et tu as permis c'est parce qu'il y a quelque chose mais je ne sais pas pourquoi c'est parce qu'il y a quelque chose on a continué vraiment Dieu a fait grâce Dieu a fait grâce et ça m'a passé mon fils aujourd'hui il dit mon Dieu maintenant je pense que je vais le chercher je vais le connaître Dieu est vraiment fidèle Dieu est vraiment bon Dieu prépare toute chose quand quelque chose va arriver c'est après que tu réalises ça c'est arrivé parce qu'il y avait Dieu m'avait déjà préparé à la fin c'est là que je commençais à avoir dit à Seigneur tu as fait ça pour que cette chose soit fortifiée pour que cette chose soit glorifiée en tout cas c'était mon témoignage et je fais ce que Maritain va tout faire avant que tu avais vu Alléluia Jamais Amen Applaudissez 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 Alléluia Donc nous remercions le Seigneur pour sa protection nous remercions le Seigneur pour la protection des égidors Amen Amen Nous remercions le Seigneur Cela nous montre que Dieu vous prépare à maman Alléluia Et si Dieu te montre quelque chose c'est qu'il y a il y a l'avertissement il y a c'est pour que vous puissiez prier et heureusement que vous avez prié et que tout s'est bien passé tout s'est dans les camps de Dieu Alors nous commençons aujourd'hui un nouveau thème Alléluia le mois passé on avait vraiment un bon thème et aujourd'hui je vais demander le Seigneur parce que c'est moi qui commence le premier dimanche qu'est-ce que j'ai dit Seigneur oriente-moi tout ça Amen Jean-Marie a déjà parlé de ça donc il y a deux fois le Saint-Esprit qui te donne c'est que même tu n'as pas préparé mais il y a deux fois aussi qui t'écrit dans ta préparation donc nous sommes dans agir dans l'ordre apostolique Amen nous savons que nous sommes des enfants apostoliques alors nous devons agir dans l'ordre Alléluia et nous savons que le conseil de l'ordre c'est quoi ? C'est l'existence c'est l'arbre Alléluia Dieu lui-même a fait l'enchant comme la terre la terre nous dit que la terre est en forme c'est sans forme mais Dieu a fait des l'ordre dans sa création Amen donc c'est un Dieu d'ordre Alléluia et Jésus-Christ aussi il a mis ses apôtres il a oublié ses apôtres il a instruit ses apôtres pour qu'il y ait des l'ordre dans l'avancement de l'ordre de Dieu pour qu'après lui après son départ les apôtres puissent continuer dans cet ordre apostolique Jésus-Christ étant le premier apôtre l'apôtre qui signifie l'envoyé des dieux donc Jésus-Christ est l'envoyé des dieux Alléluia c'est pour cela qu'il a mis l'ordre il a lui-même commencé il a mis ses apôtres pour que les gens ne puissent pas continuer dans les désirs pour que nous puissions suivre son plan Alléluia et ils ont continué jusqu'aujourd'hui donc les apôtres ce sont les gens qui sont loin par le Seigneur en passant par l'Esprit Saint et nous nous devons continuer la mission de Jésus Alléluia mais dans l'ordre Alléluia quand ils sont les gens qui ont reçu la paix de Dieu Alléluia nous tous nous connaissons que les témoignages des cœurs des apôtres nous connaissons les témoignages de nos apôtres nous savons que les apôtres qui ont eu vraiment la paix de Dieu malheureusement il y a aussi les apôtres qui ne sont pas à l'éluia mais un jour il dit oh je m'élève je vais être apôtre chercher les gens les appréciers c'est le thé de Dieu vous allez venir vous allez dénouer on ne connait pas son témoignage on ne connait pas sa vie spirituelle mais parce qu'il a demandé on lui a donné de l'argent on vient on le nom de l'apôtre et il est appelé l'apôtre mais est-ce que c'est dans l'ordre apostolique la question et l'homme est-ce que tu es là tu peux nous lire ça vers 22 si tu es prêt vers 6 instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il nous en s'entend de plus alléluia instruis l'enfant alléluia c'est l'ordre la voie qu'il doit suivre dans l'autre mot c'est l'ordre l'ordre de Dieu qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera alléluia on va lire les chrétiens au chapitre 5 que je vais demander à ma mère c'est pour que tout le monde soit impliqué quand on est dans l'église merci beaucoup on va demander à ma mère de lire dans l'éthésien chapitre 5 verset 1 jusqu'à 2 de venir pour l'oncle les évitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est divisé lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice et un sacrifice de bonheur soyez donc les imitateurs de Dieu alléluia nous devons être les imitateurs du premier apôtre qui est Dieu alléluia puis que vous êtes que vous êtes ces enfants bien aimés gloire à Dieu que nous sommes ces enfants bien aimés et l'idée de l'amour ainsi va l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu alléluia je vais demander quelqu'un d'autre de lire dans un roi regarder un roi chapitre 1er verset 5 jusqu'à 10 je vais demander à ma fille Aïssa si elle est prête de lire du pays en anglais du pays en français comme si il est là et il se procurera un charme et des papayets et 50 hommes pour aider sans faire ne lui avait de sa vie et un repos en lui disant pas à Dieu ainsi Aïssa et les autres prévôt et il était né après Absalom il eut un entretien avec joie et avec le sacrificateur Abiatar et embrassère sans partie mais le sacrificateur Tzadok Benaja fils de Jéhojada laquant le prophète Shimei et les veillants hommes de David ils furent loin Abbéi Adonijah Adonijah qui a été prévié des beuves et des meugras près de la pierre de Zorélel et qui a été dans l'invite à ses frères et tous les hommes de Jéhojada au service du roi mais il n'invite à quoi Nathan le prophète ni Benaja ni les veillants d'hommes ni Salomon ni son frère alléluia il y a des mots qui sont un peu compliqués des mots un peu compliqués mais c'est comme ici on ne connaît pas les noms d'un tout ça quand on ne connaît pas les noms de mon nom n'est-ce pas on va donc le témoin il y a des noms difficiles n'est-ce pas alors ici vous voyez le temple d'Abrunijah son père David n'est pas comme mort mais il serait le bon jour il va s'imposer à toi nous avons dit qu'il y a des apôtres qui s'imposent par au cœur un jour il dit c'est moi qui va devenir roi à Dieu mon père David il veut se faire roi lui-même beaucoup de certes de Dieu ont l'esprit d'Abrunijah mais pour le moment on voit vraiment l'esprit c'est qu'il est en Dieu Alléluia il provient d'un vide pour venir c'est le moment de l'esprit à port Alléluia la Bible nous demande de ne pas avoir cet esprit d'orgueil cet esprit d'orgueil Alléluia donc tu vois que c'est toi il n'y a pas quelqu'un d'autre c'est moi qui dois remplacer pas quelqu'un d'autre c'est l'esprit d'orgueil il a dit que la royauté appartenait à Salomon il ne savait très bien mais il dit non c'est pas Salomon c'est moi je vais faire tout Alléluia je vais prendre la place je vais prendre cette place Alléluia alors qu'est-ce qu'il fait il va utiliser deux hommes il utilise un homme de l'autorité il utilise aussi un homme spirituel Alléluia ça en anglais ça en anglais c'est ce qu'il change pas alors on va prendre Joab il y a un homme je pense Joab il va prendre Abiata Abiata qui est le sacrificateur Abiata le sacrificateur il connaissait bien le prendre au Dieu il connaissait que Dieu que David avait dit que c'était Salomon qui devait prendre sa place il le savait bien mais il a été corrompu il y a des serviteurs de Dieu qui sont aussi corrompus Alléluia et ces gens de ces serviteurs de Dieu ils amènent la division dans les églises comme Adonischa il a utilisé ces gens pour diviser Amen il faut éviter ça d'abord Adonischa n'avait pas de bonnes relations avec son père on a dit on a dit nous devons écrire nos enfants dès qu'ils sont petits pour qu'ils puissent pointent dans l'ordre Alléluia dans les plans de Dieu en connaissant l'histoire Alléluia alors il n'avait pas eu ces relations avec son fils Alléluia donc c'est là que nous nous dites que nous devons obéir Adonischa n'a pas obéisé à son père nous devons obéir nos parents spirituels nous devons obéir nos parents biologiques nous devons obéir nos supérieurs c'est le plan de Dieu c'est l'ordre établi par Dieu Alléluia alors comme nous sommes dans l'ordre apostolique dans notre contexte quand on dit sacrificateur prenez comme apôtre aujourd'hui Amen alors vous pouvez poser moi c'est bien par son propre intérêt c'était pas dans l'intérêt du peuple d'Israël c'était pas par l'intérêt des dieux c'était pas son propre intérêt alors il va se faire ami avec Joab qui a l'autorité Alléluia il est avec il est général il va prendre Joab et lui dit mon frère j'ai besoin de toi je vais être moi mais j'ai besoin de toi je peux pas y arriver sans toi alors je te demande d'être de mon côté si je réussis si je deviens voir je te salère à le général à tout près de moi général avec beaucoup de rantes tout ça général majeure je ne sais pas alors vous avez pas arrêté là il a fait besoin des deux hommes un qui a du côté de l'autorité je peux dire l'Etat et l'autre qui a du côté spirituel le sacrificateur il va se faire ami avec Abiyata Abiyata qui était sacrificateur Abiyata qui connaissait la loi de Dieu Abiyata qui connaissait le plan de Dieu Abiyata qui connaissait que c'était ça pour moi qui devait se lire mais la corruption est en train dans nos églises la corruption est en train dans les sociétés il va utiliser les hommes les serviteurs de Dieu Abiyata qui connaît le plan de Dieu qui connaît l'historique qui connaît que c'est ça le mot qui va être le roi qui était tout près du roi d'Aviyata qui va l'utiliser il dit non seulement tu ne seras pas le sacré tu deviendras le grand sacré je peux te connaître mais je ne persiste pas je vais te donner un pouvoir quand tu as appelé les sollicités et malheureusement Abiyata Abiyata donc et Joach et Abiyata ils sont maintenant du côté d'Adonitia il a une poids Alléluia Alléluia Dieu qu'est-ce qui nous sert de cet esprit il dit si tu te viens si je te viens en poids je veux te récompenser parce que la Bible la Bible nous dit qu'Adonitia avait la richesse il avait des chevaux il avait des cabaliers il avait des chars il avait tout mais l'orgueil c'est pas d'être le roi il ne manquait de rien il était un plus loin il avait l'impact de ma population donc c'était un peu facile qu'il faut que ça il ne s'est passé mais ce n'était pas dans le plan de Dieu il n'était pas dans le plan de Dieu ce n'était pas dans le plan de Dieu Alléluia alors en tant que sacrificateur ça devient plus facile de convaincre les gens donc il a sémé la division il y a les gens les noms qui sont derrière la bata il y a les gens qui sont derrière le 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 sacrificateur s'adoptent il y a la division donc les forts serviteurs de Dieu créent les divisions dans l'église alors que l'ordre on ne veut vraiment être unis on ne veut être en amour entre les uns et les autres mais il y a les gens qui créent les divisions entre les enfants de Dieu les divisions dans les églises moi je suis de terre moi je suis de pauvre l'autre je suis de la feroche ça c'est la division c'est pas l'ordre apostolique alléluia alors on continue à bientôt il accepte Joré aussi accepte il devient des complices des adhéritiers à ce qui me concerne est-ce que vous voyez que ce problème est entré aussi dans nos églises il y en a beaucoup n'est-ce pas mais il faut que Dieu achisse il faut que Dieu nous aide il faut que Dieu soit de l'autre côté que nous soyons vraiment dans l'ombre agissons dans l'ombre apostolique c'est ça le thème dis-moi la Bible nous dit qu'Adonija était beau quand il est beau il y a les gens qui te suivent à cause de la beauté il était grand hallelujah il était un peu comme Jean-Pierre donc il va faire un effet mais il n'est pas c'était pas que l'Adonija hallelujah il était popular il avait la popularité donc il était convaincant aussi hallelujah 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 c'est Dieu parce que des fois Dieu l'utilise Dieu a passé par Marie pour pour que Jésus puisse naître Dieu a utilisé Deborah pour la délivrance de son peuple Dieu a utilisé Esther et beaucoup d'autres que vous connaissez hallelujah et à ce jour Dieu a fait de nous utiliser Dieu a utilisé notre propre notre aborde qui est dame Dieu a utilisé les femmes parce qu'elle prophétesse Dieu passe à comprendre nos femmes alors on ne s'aimait pas à eux mais il y a aussi des fois que c'est le plan de Dieu comme ça et nous ressuscitons ça hallelujah mais Dieu utilise les hommes amen mais c'est pour dire que des fois Dieu peut passer par ta femme il peut passer par ton enfant il peut passer par n'importe qui hallelujah alors soyons vraiment vigilants soyons les femmes de prière soyons les hommes de prière soyons les chaînes de prière hallelujah les chaînes Eastwind Ministries Seeking God to impart nations les hommes les hommes les hommes Sous-titres par Juanfrance